Nous voulons remercier pour ces instants solennels que nous avons passé ensemble sur ce repas qui nous rappelle à quel point tu as souffert mais aussi à quel point tu as tout accompli. Nous te demandons de bénir les instants qui vont suivre Seigneur que ta parole puisse entrer dans nos coeurs, conduis ton serviteur à nous enseigner, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous montrer la grandeur de la personne de Jésus-Christ, la grandeur, la sainteté, la trois fois sainte du Père Céleste. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous, nous allons, nous voici à nouveau, encore une fois comme les disciples et la multitude des gens suivant Jésus, réunis autour de la Parole de Dieu, que veut-il nous dire aujourd'hui? Lorsque nous étudions ce sermon, nous sommes comme tout un chacun qui attendait dans la foule sur cette montagne, attendant la suite du discours. Ainsi, Jésus s'est placé d'une façon relativement surélevée à la foule pour la voir, mais aussi pour être vu, mais aussi pour être entendu. Et il est même possible que des personnes intermédiaires aient été là pour relayer le message aux personnes qui étaient plus éloignées. Alors, je voudrais savoir s'il y aurait encore un volontaire pour lire ce passage dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12, s'il vous plaît. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils l'airont Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mort. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Amen. Amen. Merci. Nous voulons nous replonger aujourd'hui dans la première partie de l'enseignement de Jésus, que l'on appelle les Béatitudes et qui sont si chères à l'Église. Il s'agit certainement du plus grand serment jamais prêché dans l'histoire du monde par le plus grand prédicateur de tous les temps, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier des cinq discours majeurs de Jésus que l'on trouve dans le livre de Matthieu. Jésus-Christ. Ce message que l'on appelle le serment sur la montagne est probablement le résumé d'un message qui est plus long. Nous avons déjà dit qu'il a des similarités avec le serment sur la plaine dans Luc au chapitre 6 et il est possible que ce soit le même serment donné à un autre moment, comme le font parfois les prédicateurs itinérants. Luc mettant l'accent sur d'autres points importants de ce serment, ce qui en expliquerait les différences. Le serment sur la montagne est le premier serment de Jésus enregistré, qui fut noté pour nous dans la parole. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser au tout premier mot du Seigneur alors qu'il commençait ce serment. nous l'avons souligné la semaine dernière. Jésus s'assit d'une façon autoritaire, puis il ouvrit la bouche pour enseigner. Le premier mot du Christ à ce moment-là est « heureux ». « Heureux » on avait dit « makarios » en grec, dont la signification peut aussi être béni. Et je ne prétends évidemment pas retraduire la Bible, je dis simplement que ce mot qui commence chaque béatitude peut être traduit sans commettre d'erreur par le mot « béni ». Et pour vous donner un exemple, les Bibles anglaises ont pratiquement dans leur totalité traduit ce mot par « blessed ». « Blessed » qui signifie « béni » en français. Et il y a une raison bien précise pour laquelle je vous dis cela, c'est pour que l'on puisse comprendre mieux la suite, le lien qu'il y a. Parce que Jésus n'est pas seulement Emmanuel, encore un nom de Dieu, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, mais Jésus est aussi le fils d'Abraham. Maintenant, rappelez-vous la promesse de Dieu à Abraham concernant ses fils. Dans la Genèse, dans Genèse 12, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Puis Genèse 22, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Encore une fois, dans Genèse 26, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et puis Genèse 28, par Jacob cette fois, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et est-ce que l'on comprend le lien maintenant ? Dans le 9e chapitre du livre aux Romains, qui est un chapitre merveilleux de la Bible, Paul dit « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » Romains 9, verset 6 et 7. Et lorsque Jésus arrive dans ce monde, il vient pour amener cette bénédiction aux enfants d'Abraham, c'est-à-dire à l'Église, qui est l'ensemble des croyants. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus ouvre la bouche, il commence chacune de ces phrases par « Makarios », c'est-à-dire heureux, bénis. Jésus est l'accomplissement de la bénédiction que Dieu a faite à Abraham, cette prophétie de bénir les nations. Car ce sont nous les nations, nous ne sommes pas les Juifs. Et les nations sont bénies au travers du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Cette bénédiction vient maintenant sous la forme aujourd'hui de l'enseignement de Jésus, rendu efficace par son sacrifice. Nous avions dit la semaine dernière que dans le chapitre 4, Jésus annonce que le royaume des cieux est proche. Cela ne devrait donc pas nous étonner si le Seigneur commence ce discours avec les personnes à qui ce royaume est destiné. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette béatitude nous amène évidemment directement à la question que nous voulons nous poser ce matin. Qui sont les pauvres en esprit ? Et qu'est-ce qui fait que ces personnes soient pauvres en esprit ? En ajoutant les mots en esprit, Jésus fait une analogie avec la pauvreté terrestre. Nous savons ce que c'est que d'être pauvre sur cette terre, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Alors qu'est-ce que la pauvreté spirituelle ? Nous avons un début de réponse avec le prophète Esaïe qui dit au chapitre 66 Le pauvre d'esprit, c'est la personne qui tremble devant cette loi que Moïse a reçue, car cette personne sait qu'elle est dans l'erreur face à cette loi. Alors pour comprendre ce verset 3 qui est affiché ici, il est très important de reconnaître qu'à l'exception de Jésus, tous les êtres humains sont spirituellement démunis aux yeux de Dieu. Nous sommes littéralement des pauvres d'esprit. Il est indispensable de comprendre cette expression de la bonne façon. Les pauvres d'esprit sont les humains, naturellement démunis spirituellement. Et nous allons voir pourquoi j'utilise le terme « naturellement ». Nous sommes pauvres et incapables de faire ce que Dieu attend de nous. Les pauvres en esprit sont les personnes qui sont prises dans cette pauvreté et savent qu'elles ne peuvent compter sur leurs bonnes œuvres pour sortir de cette banqueroute spirituelle. Car tous les efforts que nous faisons ne nous amènent que dans un état encore pire. Alors pourquoi Jésus dit-il que ces personnes sont bénies et en plus de cela leur promet le royaume de Dieu ? Et finalement, pourquoi ces gens feraient-ils confiance à Jésus ? Pour la simple raison que Jésus est le sauveur des pécheurs. Son nom même signifie cela. Nous ne l'avons pas dit ce matin. Étymologiquement, Jésus vient du nom Joshua ou Joshua qui signifie « Dieu et salut ». S'il est venu sur cette terre, c'est pour sauver les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ont complètement échoué et qui recherchent ce que Jésus veut leur donner, c'est-à-dire le pardon. Ce royaume des cieux dont il est question ici est le royaume du pardon. Il est presque impossible de paraphraser cette béatitude de Jésus en disant « Bénis sont ceux qui réalisent combien ils ont besoin de moi parce que je suis ici pour les sauver ». Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus commença intentionnellement avec ses mots et pour nous, dans notre chrétienté moderne, cela peut sembler étrange. « Mais seuls ceux qui voient leur pauvreté et qui se lamentent de leurs péchés hériteront du royaume de Dieu ». Jésus dit « Heureux sont les pauvres ». Mais lorsque le Seigneur ajoute ces mots en esprit, nous comprenons qu'il n'est pas en train de parler de notre compte bancaire. Jésus est en train de parler de notre esprit et de notre cœur. Pour comprendre ce verset, il est indispensable donc d'intégrer le fait que le Seigneur parle de notre faillite spirituelle devant un Dieu saint. Seuls ceux qui se reconnaissent pauvres d'esprit, c'est-à-dire en échec total devant un Dieu saint, peuvent entrer dans ce royaume. Car c'est ainsi que vient la conclusion du verset « Car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux ». Ils sont les seuls à bénéficier de ce royaume. « Et le Verbe est au présent. Le royaume des cieux est à eux maintenant. Le salut qui mène à ce royaume où se trouve le trône de la grâce est maintenant destiné exclusivement et seulement à ceux qui reconnaissent et confessent avoir besoin de l'Esprit Saint dans leur vie ». Nous sommes pauvres en esprit. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et la nature du message de ce matin est la grâce. C'est-à-dire que des personnes comme vous et moi puissions être sauvées par grâce, poussées par l'action du Saint-Esprit à reconnaître nos péchés et nous en repentir. Ce royaume est pour ceux qui connaissent et reconnaissent leur dépendance à Dieu en toutes choses. Ce seront ces personnes que l'on retrouvera le jour du jugement devant le trône de grâce et qui se tiendront à la droite de Dieu. Mais il y aura aussi malheureusement beaucoup de monde à la gauche de Dieu. Et comprendre cette bonne nouvelle va aussi malheureusement avec la connaissance de la mauvaise nouvelle. Il existe un royaume parfait, béni et saint, mais qui n'est accessible que lorsque l'on a compris que dans notre état naturel, nous ne sommes pas présentables devant Dieu. Certaines personnes pensent que les gens sont fondamentalement bons. D'autres que nous pouvons faire des petites erreurs car, après tout, personne n'est parfait. Pendant que certains chantent, nous irons tous au paradis. Certains chrétiens, et plus que vous ne le croyez, plus de chrétiens que vous ne le croyez, pensent qu'un Dieu bon ne peut envoyer personne en enfer. Mais alors, si les gens, effectivement, sont si bons, pourquoi est-ce que le péché est-il répandu universellement ? Il est souvent suggéré que l'on commet le péché, mais que cela est dû à l'impact négatif de la société sur nous. Il est suggéré que le problème du péché est vu comme le résultat de notre environnement sur nous, et non comme le résultat de notre nature. Mais, je pense que vous savez que cela est faux. Nous ne péchons pas car nous sommes dans un monde de péchés. Mais ce monde, c'est ce monde qui souffre car nous sommes des pécheurs de par notre nature. Cette explication pour l'universalité du péché soulève la question de se demander comment la société devint si corrompue. Si nous naissions bons et innocents, on pourrait espérer un certain pourcentage d'humains qui resterait bons et innocents et sans péché. Nous devrions être capables de trouver des sociétés non corrompues avec un environnement conditionné par la pureté et non par le péché. Mais il se trouve que même les villes faisant de leur mieux pour être juste et droite ont des problèmes avec la honte que crée le péché. Parce que le fruit est universalement corrompu, nous devons regarder aux racines de l'arbre pour en trouver le problème. Nous avions vu dans Jean 15 que Jésus nous apprend qu'un bon arbre ne peut pas produire des fruits corrompus. La Bible nous enseigne clairement que nos parents d'origine, Adam et Ève, sont tombés dans le péché. Par conséquence, chaque être humain naît avec une nature pécheresse et corrompue. Si la Bible n'enseignait pas cela explicitement, une personne intelligente ferait cette déduction par le fait seul de l'universalité du péché tout autour de nous et en nous-mêmes. Mais la chute n'est pas simplement le résultat d'une déduction rationnelle. Il s'agit d'un point de révélation divine. Cela fait référence à ce que l'on appelle le péché originel. Le péché originel ne fait pas principalement référence au premier péché commis par Adam et Ève. Le péché originel fait référence au résultat de ce premier péché, qui est la corruption de la race humaine. Le péché originel fait référence à l'état déchu dans lequel nous naissons. Le péché originel est de savoir que si j'avais été à la place d'Adam, j'aurais agi exactement de la même manière que lui. Dans l'Écriture, la vérité de la chute est claire. Cette chute fut dévastatrice. La façon dont cela se passa est sujet de bien des discussions, mais en attendant, ce fut un événement réel, un événement historique pour l'être humain. Alors, le catéchisme de Westminster l'exprime ainsi « Nos premiers parents, séduits par l'astuce de Satan et ayant succombé à la tentation, ont péché en mangeant le fruit défendu. Il a plu à Dieu, selon son conseil sage et saint de le permettre. Il l'avait inclus dans son dessein pour manifester sa gloire. » Ainsi eut lieu la chute. Le résultat, par contre, s'étend bien plus loin qu'Adam et Ève. Ils n'ont pas simplement touché toute l'humanité, mais ils l'ont décimé. Nous sommes pécheurs en Adam. Nous ne pouvons demander quand est-ce qu'un individu devient un pécheur ? Quand est-ce qu'un individu devient un pécheur ? À quel âge ? À quel moment ? Car la vérité est que l'être humain vient à l'existence dans un état de péché. L'humanité est vue par Dieu comme pécheresse à cause de sa solidarité avec Adam. La suite de ce premier article du catéchisme de Westminster continue. Par ce péché, ils ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu. Ils sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les parties et facultés de leur corps et de leur âme. Comme ils étaient la souche du genre humain, la culpabilité de ce péché lui a été imputée. Et la même mort dans le péché et leur nature corrompue ont été transmises à toute la postérité descendant d'eux par génération normale. De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement déréglés, incapables et ennemis de tout bien et totalement portés à tout mal procèdent toutes les transgressions. Nous sommes pécheurs, non car nous commettons des péchés, mais nous commettons des péchés car nous sommes pécheurs. Ainsi, le roi David lui-même se lamente. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 5 Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi autant ? Parce qu'il est essentiel en tant que chrétien que notre doctrine du péché soit clairement comprise par chacun. Car c'est à cause de ce péché que l'innocent, le fils de Dieu même, fut torturé et fut cloué à une croix infâme. Si nous ne comprenons pas le péché, comment peut-on comprendre la croix ? C'est pourquoi Jésus commence en disant, si vous voulez être béni, c'est-à-dire si vous voulez un jour voir Dieu, il vous faut reconnaître vos péchés. Car personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans la conviction de son péché, sans le reconnaître et le confesser. Et tout à l'heure, j'ai lu le catéchisme, mais il n'y a pas plus vrai que la Bible elle-même. Est-ce que quelqu'un pourrait lire le verset dans Romains 3, les Romains chapitre 3, les versets 9 à 12, s'il vous plaît ? ... 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